Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je réponds à une question qu'on m'a posée en fait dans les commentaires sous d'autres vidéos par rapport à un point que j'utilise sur ma machine à coudre, c'est le point de surfilage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point ? Je vais vous lire tout simplement déjà ce qui est marqué en fait sur la notice de la machine. Donc le point de surfilage, ce point offre une finition de bordure professionnelle similaire à celle que l'on obtient avec une surjeteuse commerciale. Bon, je vous montre déjà, c'est ici, c'est le point là. Alors, est-ce que ça correspond à une finition avec une surjeteuse commerciale ? J'ai aussi une surjeteuse, je pense que la surjeteuse c'est quand même un peu mieux. Mais au niveau de la machine à coudre, je trouve ça hyper pratique puisque en fait la machine à coudre s'enfile comme une machine à coudre et la surjeteuse, quand il faut faire tous les réglages à chaque fois, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, je vais vous montrer comment fonctionne ce point sur la machine à coudre. Donc j'ai une machine à coudre Janome DC 4030 et vous allez voir que c'est très simple. Alors ça, c'est une robe que je suis en train de faire. Donc là, on a le haut assemblé avec le bas et j'ai mis ce point ici en fait sur la couture qui relie en fait les deux parties. C'est vrai que ça fait tout de suite plus propre. Donc ça, c'est la partie du devant. Je vais vous montrer la partie du dos où je ne l'ai pas fait encore. Alors ici, on a la couture qui est faite. Je ne l'ai pas encore repassée. C'est pour ça qu'elle remonte à chaque fois. Et ici, voilà, la couture n'est pas faite. Donc là, au niveau de la finition, ça évite que les fils s'effilochent. Ici, j'ai déjà coupé tous les fils qui s'effilochent parce que sinon, on obtient ça de partout. Donc c'est vrai que ça ne fait pas propre. Donc ici, maintenant, je vais régler ma machine et je vais passer ce point-là. Et vous verrez que ça va faire une finition qui va être bien propre. Alors au niveau du pied, c'est le pied M. Voilà. Donc c'est marqué dessus. Tout simplement. Et le pied se présente comme ça. Donc en fait, l'aiguille passe à côté des tiges, là, à gauche, puis à droite, à gauche, à droite. Et c'est ce qui maintient en fait le fil et qui fait cet écart en fait, comme si c'était surjeté. Donc là, j'installe le pied sur la machine. Alors pour la machine, je l'ai dit, c'est une Janome DC 4030, 4030. Donc c'est ce point-là, le point 6, qui correspond au pied M. Donc si j'appuie une fois, je suis sur le premier point. Et si j'appuie sur une deuxième fois, je passe sur le point M. Donc ensuite, il va falloir régler la tension. La tension ici, moi je la laisse en automatique, c'est la machine qui gère. Mais on nous conseille en fait, dans le manuel, de prendre une tension entre 5 et 8. Donc là, si je regarde le manuel, on voit, pour le point de surfilage, donc le pied à surfiler M, je dois prendre une tension entre 5 et 8. Donc après, ça, il faut faire des essais en fonction de votre fil, du tissu, etc. Donc il suffirait juste que je baisse et voilà que je me mette ici ou là. Donc moi, je l'ai laissé en automatique, ça va très bien. Donc je vais le laisser comme ça. Alors, je le mets un tout petit peu plus loin puisqu'en fait, le pied va commencer en repartant un petit peu en arrière. Voilà. Alors, je vais aller doucement pour vous montrer un peu ce que fait la machine exactement. Voilà, donc elle fait toujours ce point-là et ce qui permet d'avoir une finition qui est à peu près correcte. Donc maintenant, je vais faire tout le reste de ma couture. Et je vais terminer par un noeud. Et voilà. Voilà, donc j'ai fini ma couture ici. Donc là, les fils qu'on voit ici, ce ne sont pas les fils qui sont cousus avec ce point-là, ce sont les fils que j'ai mis moi-même pour faire en fait les fronces. c'est des fils de fronces. Donc là, on voit mieux le point de ce côté. Voilà. Donc ça fait vraiment une finition qui est vraiment... qui est impeccable. Enfin, qui est vraiment suffisante pour des vêtements. Donc voilà, c'était le point de surfilage sur la machine Janome DC 4030. Merci. 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 Merci.